Donc, suite à la demande de plusieurs étudiants, j'ai décidé de commencer cette série de parasitologie médicale. Donc, aujourd'hui, on va traiter le cas d'un cestode, donc Tenias aginata. Donc, on commence par la morphologie. Donc, il est très intéressant de connaître les différentes formes de parasites. Donc, on voit dans cette théâtre la forme d'adulte. Donc, l'adulte peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Vous imaginez pour les gens parasités. Donc, ils portent avec eux un adulte de 10 mètres. Donc, ils ont un état d'amégrissement, perte de poids, tout ce que vous voulez, la mal à l'aise, tout ce que vous voulez. Donc, c'est la forme adulte et la forme de diagnostic. Donc, c'est l'œuf. Donc, l'œuf est diagnostiqué à partir, elle est détectée à partir de la matière fécale. Et parmi les méthodes de diagnostic, même, elle est moins précis que la détection de Kiker-Bitan, par exemple, Scolex. Mais, il reste parmi les méthodes diagnostiques. Au moins, on détecte qu'il s'agit ou bien on détermine qu'il s'agit de Ténia. Donc, généralement, il faut noter que Ténia s'agit d'un cestode. Donc, c'est parmi les platelments, verpla, les cestodes. Ainsi, les homaphrodites, comme tous les cestodes, le sexe non séparé. Et le corps est divisé en trois parties. Donc, on a le Scolex, cou et les segments ou bien proglottis. Donc, le Scolex, c'est parmi, il permet au parasite de fixer, au niveau de l'intestin ou bien généralement le type digestif, mais plus précisément la paroi intestinale. Ainsi, les segments sont originaires du cou. Puis, les segments. Donc, les segments sont très nombreux. Ça dépend de l'espèce. Et le nombre de segments, c'est parmi les critères de classification des parasites. Donc, il est très intéressant de connaître la morphologie du parasite. Il faut noter que les segments mûrs ou cucurbitains sont détachés du reste du corps. Et sont par la suite éliminés soit par voie activement par voie digestif ou passivement toujours par voie digestif. Donc, activement, c'est-à-dire les cucurbitains traversent la canale anus sans intermédiaire, c'est-à-dire matière fécale ou bien passivement par la matière fécale. Mais il est très intéressant de noter que l'élimination, bien pas haute sortie du parasite est toujours la voie digestif. Donc, le cycle de vie, donc c'est très intéressant de connaître le cycle de vie pour la prophylaxie, le diagnostic, etc. Donc, le cycle de vie et d'hygzène se déroule entre deux hôtes. L'hôte définitive, c'est l'homme et l'hôte intermédiaire, c'est les lébrovidés. Donc, la contamination se fait par voie digestif, par la forme, c'est six cercles. Donc, pour faciliter la tâche, il faut noter la voie de contamination, bien le port d'entrée, ainsi que la forme. Ainsi, la voie de sortie, comme je viens de dire, c'est la voie digestif. Donc, c'est la forme, c'est le cucarbitin. On voit ou bien, on résume tous les étapes du cycle de vie du parasite par cette diapo. Donc, tout commence par la consommation de la viande bovidée parasitée. Donc, dans ce cas, en avalant la forme, c'est six cercles. Donc, le c'est six cercles passe à travers le type digestif vers l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, le c'est six cercles dévagine le colex. Ce dernier se fixe au niveau de la paroi intestinale et commence à bourgeonner sa chaîne. Et à maturité, les segments, ou bien les segments mûrs, les cucarbitins sont éliminés par voie digestif. Donc, si par exemple, l'homme contaminé pose sa matière fécale au niveau de l'herbe et les bovidées consomment l'herbe qui est contaminée, si vous voulez, par la matière fécale, donc dans ce cas, les bovidées avalent la forme de parasites, les oeufs. Donc, elles sont contaminées par des oeufs. Donc, les oeufs, donc au niveau des chips digestifs des bovidées, donc les oeufs libèrent l'embryon hexaconte. L'embryon hexaconte traverse la paroi intestinale, elle passe par la circulation vers le muscle. Donc, elle est très intéressante de connaître ces étapes. Donc, au niveau du muscle, le parasite sous forme d'embryon hexaconte s'entoure d'une paroi protectrice et forme ce qu'on appelle le sissi-cercle. Et c'est la forme de contamination de l'homme. Donc, il est très intéressant de connaître les différents étapes. Et on arrive à la dernière diapo. Donc, j'ai essayé de résumer le maximum possible cette partie ou bien ce parasite pour faciliter la tâche lors de division ou bien lors de révision, etc. Donc, concernant les symptômes, comme tous les parasites ou bien presque la totalité des parasites qui ont comme habitat l'intestin grêle. Donc, les symptômes sont généralement des troubles intestinales à tout ce que vous voulez, les vomissements, diarrhées, les douleurs abdominales, tout ce que vous voulez. Ainsi, le diagnostic se fait en détectant les cucurbitains. Donc, cette méthode est plus précise, puisque les cucurbitains se diffèrent d'une espèce à l'autre. Par exemple, chez Tenias aginata, les cucurbitains sont très ramifiés. Donc, par les techniques de coloration, on détecte facilement l'espèce. Et on peut détecter aussi les œufs, mais c'est moins précise. Par exemple, si on détecte les œufs, on a plusieurs possibilités. Donc, on peut dire qu'on est devant un cas de Tenias aginata ou bien Tenias solium, etc. Donc, c'est moins précis, mais quand même, elle reste parmi les méthodes de diagnostic. Et finalement, on peut aussi détecter les scolex, mais cette méthode est très rare, mais c'est très très précise. Et concernant la prophylaxie, donc la cuisson suffisante de la viande reste une méthode efficace pour éviter ce parasite. La viande qu'on consomme, on ne sait jamais si elle est parasitée ou pas. Ainsi, elle lutte contre le périphécal. Donc, cette méthode, ou bien cette méthode de prophylaxie, elle permet de bloquer l'interaction entre l'hôte définitive et l'hôte intermédiaire. Puisque la matière fécale qui porte les œufs est le moyen pour contaminer l'hôte intermédiaire et continuer le cycle. Donc, si on lutte contre le périphécal, on bloque cette étape. Et ainsi, finalement, le traitement des malades. Donc, bien sûr, il faut traiter les malades pour éviter la propagation de la maladie. Donc, je voudrais remercier pour votre attention. Et donc, je vais continuer par la suite. Les cestodes, les trématodes. On va traiter aussi les décadas de la nématode. Merci.